Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Thora Je suis très heureux de vous présenter une nouvelle série Voilà on commence une nouvelle série ensemble Qui va nous emmener depuis le début de la journée Jusqu'à la fin de la journée Le projet est de voir ensemble les différentes brachotes Les différentes relations qu'on a avec Dieu Qui nous accompagnent depuis le moment où on ouvre les yeux le matin Jusqu'au moment où on va se coucher le soir Comme ça on passera toute la journée avec Akkadosh Barucho Et c'est pas plus mal Bikitsur Voilà on va faire des petites vidéos Chaque vidéo une bracha Une bracha ou une expression particulière Pour nous relier à notre créateur Alors je vous propose de commencer tout de suite La première chose qu'on fait quand on ouvre l'oeil Avant même de s'être préparé quoi que ce soit On sait même pas vraiment comment on s'appelle A ce moment là on va dire une phrase Maudéani Vous savez quoi ? Je vous laisse écouter Ok maintenant vous avez entendu Maudéani Venez on essaye de comprendre un petit peu de quoi il s'agit Maudéani Reconnaissant je D'abord c'est pas de l'hébreu D'abord c'est pas de l'hébreu Reconnaissant je suis devant toi Normalement en hébreu on met le sujet Avant le verbe et non pas le verbe Avant le sujet Et là pourtant il y a marqué Maudéani Et non pas animaudé Et bien on l'avait déjà expliqué ensemble Dans un autre cours sur la pensée du Rav Kook Ca veut dire que c'est d'abord La reconnaissance que j'ai De manière profonde et intrinsèque Sans forcément le dire Que quelqu'un m'a donné la vie Que cette vie que j'ai reçue Et c'est ce que je ressens au moment où j'ouvre les yeux On m'a rendu la vie Et bien je peux me permettre de dire moi Ca y est j'ai une importance Puisque Dieu m'a donné la vie Donc Maudé Je reconnais Donc Ani Mais je reconnais Que je suis redevable devant toi Maudéani Lefanecha Melecha yvekayam Roi Vivant Et qui amène la vie Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que je comprends Dès le départ J'ai encore rien dit Je te dis Je sais même pas comment je m'appelle Mais je suis conscient Que celui qui m'a donné la vie Est également celui Qui est le maître du monde Et c'est fondamental De comprendre cela Je suis Tributaire De quelqu'un Qui m'a fait confiance Et c'est le propos de la fin De cette phrase Maudéani Lefanecha Melecha yvekayam Tu attends de moi énormément Toi Dieu Tu attends de moi énormément Et c'est pour ça qu'on termine en disant Rabba Rabba ça veut dire grande Rabba ça veut dire grande Mais nous ne nous y trompons pas Et munatecha Ne veut pas dire Ma foi C'est ce qu'on a l'habitude de penser C'est ce qu'on a l'habitude de penser Que j'ai une grande foi envers toi Dieu C'est vrai Mais c'est pas ce qu'on dit On dit Rabba Et munatecha Grande Et ta foi Ta et muna Elle est grande Ta et muna On parle à Dieu D'accord Ta et muna en qui ? En moi Tu m'as rendu la vie Donc c'est que tu as foi en moi C'est que tu me fais confiance Tu me fais confiance Pour remplir mon rôle dans ce monde Pour te dévoiler Et pour faire de ce monde Un monde meilleur Alors mes amis Si Dieu nous fait confiance Moi aussi je veux vous faire confiance A bientôt